Musique 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 Tiens, ça se met comme ça un manche entre les fesses Musique 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous, une petite vidéo achat caché autre numéro 61 si je ne m'abuse Donc j'avais envie de me taper un petit peu de téléphone Le clip d'un autre monde Franchement je le trouve vraiment génial Et sur ce double DVD En des années 76 à 86 Il y a vraiment de très très bonnes choses Aussi bien des extraits live que des interviews Que des clips Et franchement c'est très très sympa Donc des Blu-ray et des DVD à vous présenter Je vais commencer juste très vite fait Parce que je n'aurai pas l'insolence L'outrecuidance de vous présenter Ce steelbook du roi Arthur Maintes et maintes fois présenté Mais présenté de main de maître par Benoît de passion Steelbook à technologie Donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain Je ne ferai jamais de présentation détaillée Comme il fait des steelbooks Je n'ai pas du tout les connaissances techniques spécifiques à ce genre de vidéo Toujours est-il que je l'avais précommandé Parce que je l'avais vu au cinéma Et j'avais vachement bien aimé Alors tant pis pour mes détracteurs Qui disent que j'aime tout Mais je n'aime pas tout Mais ça j'ai aimé Voilà Le roi Arthur Donc l'édition La fameuse édition qui contient Du 4K, du 3D, du 2D, etc Franchement très très joli Très très sympa Donc en parlant de Blu-ray et de Steelbook J'ai reçu aujourd'hui mon superbe lot Gagné justement au tirage au sort Des 500 abonnés de Benoît de passion Steelbook à une technologie Je suis super content Ils sont magnifiques J'en ferai une vidéo dédiée Mais sans rentrer dans les détails Je ne vais pas me contredire juste après Mais au moins pour vous les montrer Et franchement ils sont vraiment très très jolis Je suis vraiment très content d'avoir gagné Donc le premier film que je vous présente Donc en fait il va y avoir une petite dizaine de films Et il y a une bonne moitié que j'ai déjà vu Donc je vais savoir vraiment de quoi je parle Et d'autres que j'ai envie de découvrir Donc le premier film c'est La main droite du diable Film de Costa Garvas Sorti en 1988 Il y a une époque où Tom Béranger Franchement il faisait des putains de films Et moi c'est un des films avec lui Que j'ai vachement aimé Donc ici Debra Winger La femme qu'on voit sur l'affiche en bas à gauche C'est une jeune agent du FBI Qui est infiltrée en fait dans une ferme Qui est tenue par Tom Béranger Tom Béranger Enfin voilà C'est vous qui voyez Qu'on soupçonne d'avoir en fait Créé une organisation d'extrême droite Un type Ku Klux Klan Comme il y a aux Etats-Unis Dans les Etats du Sud particulièrement Et d'avoir tué un animateur radio à Chicago L'agent du FBI va tomber amoureuse De ce fermier Alors est-il Un mec qui a organisé Un assassinat Et puis qui est une organisation Qui est le chef d'une organisation d'extrême droite Vous le découvrirez en regardant ce film En tout cas moi j'ai eu de très bons souvenirs J'avais vachement bien aimé Le deuxième film pareil J'ai vu Vous en avez certainement déjà entendu parler C'est Le droit de tuer Avec Matthew McConaughey Samuel L. Jackson Et Sandra Bullock Déjà une très bonne Il y a même Kevin Spacey Enfin c'est vraiment une très très bonne Distribution pour ce film de 96 De Joel Schumacher A qui on doit Si je me souviens bien 8mm Phone Game Un film que j'adore aussi C'est l'expérience interdite Donc là l'histoire C'est deux délinquants blancs Qui kidnappent, violent et torturent Une petite fille de 10 ans Qui n'est autre que la fille De Samuel L. Jackson Elle va être laissée pour morte Pour morte pardon Mais va survivre à ses blessures Et le père Donc de cette petite fille Samuel L. Jackson Il va tuer les deux auteurs Des crimes qu'ils ont commis Sur sa fille Et l'avocat Qui va être joué par Matthew McConaughey McConaughey Pareil Sur la prononciation des noms américains Je crois qu'il faut être tolérant Les uns envers les autres Donc c'est lui Qui va être chargé De défendre le papa Donc excellent film Dans mes souvenirs Vraiment très très bon film Ensuite Il n'y a pas longtemps J'ai vu Sept sœurs Avec Entre autres Willem Defoe Et Donc là il joue dans ce film De 2011 J'adore Je trouve que la photo Est vraiment très très jolie Avec son snipe Sa lunette Buchenel Réglée sur 400 mètres Si je ne m'abuse Non vraiment Très très sympa L'affiche Moi j'aime beaucoup Ça m'a donné envie Ça m'a attiré Quand j'ai lu l'histoire Bah pareil Et puis quand j'ai regardé les critiques Ça ne s'annonçait pas trop mal Donc je ne l'ai pas vu Mais franchement Voilà Ça me dit bien Donc Film australien Il me semble En gros Et en Australie Donc ce personnage Qui est Qui est Willem Defoe Il est envoyé en fait Par une entreprise De biotechnologie Qui s'appelle Redleaf Pour en fait Capturer le dernier tigre De Tasmanie Pas le diable de Tasmanie Ça n'a rien à voir Donc en fait Une mission Qui va remettre Complètement en cause Son travail Et sa morale Franchement Le film il joue D'une critique Correcte Mais comme je vous ai dit Je ne l'ai pas vu Alors là Un Blu-ray Or noir Donc c'est un film De Jean-Jacques Haneau De 2011 C'est l'adaptation D'un roman Qui s'appelle La soif noire Donc l'action D'or noir Elle se déroule En Arabie Mais je crois Que ça a été tourné En Tunisie Au Qatar Si je ne m'abuse Mais en gros Ça se passe Dans les années 30 Ça mêle pétrole Islam Amour Lutte pour le pouvoir Etc Antonio Banderas C'est un convoi Habillé en émire Qui va jouer le rôle Justement d'un des deux émires Qui se disputent Un territoire En fait Les critiques du film Sont correctes Mais j'avoue L'avoir pris Surtout parce que C'est Jean-Jacques Haneau Car franchement Le nom de la rose Stalingrad Et tout ça C'est des films Que j'adore Donc là Je l'avais trouvé Il me semble à nose Pas très cher Donc j'avais pris Ce bourré de Or noir Ensuite Un film Vraiment sympa Pareil que j'avais En VHS à l'époque C'est Le secret Des frères Mac Khan Le titre québécois C'est Les vieux lions Il faut chercher loin Quand même celui-là Mais c'est vrai Que là on voit bien Ce qui semble être Une queue de lion D'ailleurs Il y a le chien JTV Et donc C'est un film Qui est sympa En fait Le jeune Walter Qui est le gamin De 6ème sens Elle est Joel Osment Il est confié Par sa mère Elle va le confier A ses deux grands oncles En fait Qui sont quand même Joués par Michael Ken Et Robert Duval Rien que ça Et en gros Sur les deux grands oncles Il y a plein de rumeurs Qui circulent Il passe pour des vieux fous Et le gamin Il s'ennuie C'est une ferme immense Il va découvrir Un coffre Qui contient La photo D'une très Très jolie jeune femme Et en fait Il ne se rend pas compte Qu'il vient de réveiller Un secret Avec les deux oncles En fait Ils vont lui raconter Leur histoire Leur fabuleuse histoire Et franchement C'est magique C'est génial Franchement Beaucoup ce film Encore une comédie Qui avait bien cartonné A l'époque Que je n'ai pas vue C'est un film de 2002 Il y a eu plus de 10 millions de spectateurs Pour ce film C'était un énorme Succès commercial En Grande-Bretagne Mais partout en Europe Donc en gros L'histoire C'est une adolescente Indienne Je crois Qui vit dans La Borlieue de Londres Et qui adore le foot En fait Et David Beckham Elle le pratique D'ailleurs Un petit peu en cachette Et ses parents Qui sont de très bons parents Mais qui sont Traditionnalistes N'imaginent même pas Un seul instant Leur gamine Shooter dans un Un ballon Donc en fait Elle va être un peu Tiraillée Entre cette passion Cette pratique Dissimulée Son adoration Pour David Beckham Et puis sa famille Qu'elle aime tout le temps Donc les critiques Elles sont assez bonnes J'ai hâte de le voir Ce genre de film Que j'aime beaucoup Généralement Donc on va voir ça Alors Un film Que je suis super Content d'avoir trouvé De toute façon Forcément Si j'achète tous ces films C'est que c'est des films Qui m'intéressent D'une façon ou d'une autre Donc là Léviathan Léviathan C'est un film de 89 Que j'avais vu à l'époque Donc l'histoire C'est une équipe de mineurs Qui travaillent Dans un centre sous-marin Et ils vont découvrir Un navire russe Qui s'appelle le Léviathan Un navire qui a été Vraisemblablement torpillé Et peu à peu Et peu à peu En fait Les membres Qui se sont approchés De cette épave Ils vont subir Une altération On va dire Génétique Assez terrifiante Léviathan C'est un film C'est un film qui se rapproche Un peu du film The Thing Et voilà De mes souvenirs J'ai vu il y a plus de 20 ans Mais je me souviens D'un bon film J'étais sceptique Quant à la qualité De l'image Pour ce film Et franchement Je l'ai mis dans le lecteur Et c'était très correct Et j'ai vu un petit passage J'ai même eu un peu de mal A décrocher J'avais bien envie De le regarder Mais je ne pouvais pas Je travaillais Le lendemain très tôt Donc il n'en était pas question On va dire Alors le film d'après Je n'en avais jamais entendu parler C'est Firestarter Charlie Charlene Je crois que c'est son prénom D'où dans ce film Enfin bref C'est un film de 84 Donc je devais être Un peu trop jeune En fait Pour voir ce genre de film Qui est classé Malgré tout Dans un film d'horreur C'est une histoire De Stephen King Donc voilà quoi Donc c'est avec Drew Barrymore Drew Barrymore L'histoire d'une gamine Qui est née Avec un pouvoir Assez terrifiant En fait Qui s'appelle La pyrokinésie La pyrokinésie C'est le fait De pouvoir incendier N'importe quoi Et n'importe qui Par la pensée Je ne connaissais pas Du tout ce film Un pouvoir que Moi j'aimerais bien Le voir Mais voilà Si vous l'avez vu N'hésitez pas à m'en parler Car comme je vous ai dit Je ne sais pas grand chose En fait de ce film Mais quand j'ai vu Et l'histoire Et l'actrice Et l'origine Du scénario Je veux dire Il n'y avait pas de soucis Alors ce film La jaquette M'a interpellé J'ai vu Il n'y a pas longtemps Je vous en ai parlé Willard Que j'ai vraiment adoré Ben Rat Donc Ou l'horrible invasion C'est un film De 2002 Donc Des rats Particulièrement agressifs De véritables Mutants Cannibales Nés de plusieurs Expériences obscures Cette fois-ci Ils ne vont plus rester Au fond de leurs repères Les rats montent A la surface Ils sont féroces Ils sont enragés Ils sont affamés Donc c'est un film Avec Ron Perlman Et franchement Voilà J'avais vraiment envie De voir ce film Je suis un peu Dans ma période Europe Je vais peut-être Me taper ratatouille après Je ne sais pas Toujours est-il Que voilà C'était la dernière présentation Pour cette vidéo A chaque H et autre 61 J'espère que vous avez passé Un bon moment Donc il y a eu La présentation De deux Blu-ray Dont un très rapide Avec le Roi Arthur Et de plusieurs DVD Dans des styles Complètement différents Donc n'hésitez pas A laisser des commentaires Un petit pouce bleu Si mes vidéos Vous plaisent toujours Et n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est déjà fait Allez ciao Faites attention à vous Sous-titres par Jérémy Diaz